Ah, ils vont voir s'il est paniqué, James Bond. Toi, t'as intérêt à t'accrocher à ton pinceau. Ah, il a la trouille, 007. Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne Kerr Jagger. Pour aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière et bien différente de celle qu'on vous propose habituellement. En effet, nous sommes le mardi 6 septembre 2022, date de sortie de cette vidéo. Et aujourd'hui, cela fait donc un an, jour pour jour, que notre Jean-Paul Belmondo national, international devrais-je dire, nous a quitté. Nous avons donc décidé de lui rendre humblement hommage en vous proposant un petit florilège de ses meilleures courses-poursuites. Et va y avoir de la tôle desinguées. Permettez ? Oui. Vous laissez votre voiture ? Ce n'est pas ma voiture. Mais, mais... Je vous répète que ce n'est pas ma voiture. Alors, ceux qui veulent catégoriser chaque acteur et coller des étiquettes à tout le monde ont tendance à scinder la carrière de Jean-Paul Belmondo en deux parties. Celle des années 50 et 60, dédiée plutôt aux films d'auteurs. Puis celle des films d'action, auxquels, à part quelques exceptions près, se cantona la fin de son parcours. Cet homme était indéniablement un bon vivant, au sens XXe siècle du terme. Comprenez par là qu'il aimait les femmes... Vous avez couché avec ma femme ? Oui, c'est exact. ...la bonne chair... Alors Georges ? Mon steak. ...et les bagnoles. Il y a quelqu'un ? De fait, on l'a souvent vu avec un volant entre les mains, et même bien avant les cascades soigneusement coordonnées par Rémi Julienne, qui lui aussi nous a quittés récemment. Dès « À bout de souffle », l'œuvre qui révéla son talent au grand public en 1960, il circulait à bord d'une Oldsmobile 88, et s'adressant directement au spectateur, prononçait une réplique demeurée célèbre. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Ensuite, en 1965, c'est-à-dire l'époque où il ne se prenait pas encore trop au sérieux, Jean-Luc Godard réalisa Pierrot le fou, avec Anna Carina et Belmondo, qui s'embrassent chacun au volant de leur voiture, un speeder Alfa Romeo Giulietta pour elle, une auto-Bianchi primula pour lui. Quelques années plus tard, en 1971, c'est au volant d'une autre voiture italienne que l'acteur va marquer les esprits. En habillant joyeusement une Fiat 124 lors d'une poursuite, sans doute l'une des plus mémorables de l'histoire du cinéma, dans Le Casse d'Henri Verneuil. Mais j'arrête là le blabla et place à la plus célèbre des courses-poursuites dans les rues d'Athènes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Il s'agit d'Antoine Cerruti, âgé de 40 ans. Au moment de sa fuite, il était vêtu d'un jean bleu, d'une paire de baskets, d'une chemise rose et d'un blouson de cuir clair. Il est muni d'un revolver Magnum 357, non chargé. C'est parti ! Merci ! Monsieur Agostinelli ! Oui ! Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est à mon tour ! Bravo, monsieur Agostinelli ! Vous n'avez pas mis votre clignotant. Ben, si vous commencez comme ça, vous n'aurez jamais votre permis de conduire. Oh, oh, oh ! L'usage de l'avertisseur est interdit en ville ! Refus de priorité, excès de vitesse, excès de vitesse, excès de vitesse ! Et allez donc ! Ah, voilà la police ! Eh ben, on va vous retirer votre permis avant même que vous l'ayez. Oh, il n'est pas bien ici ! Bon, ben, vous êtes recalés ! Oh, vous êtes durs ! J'ai respecté le stop, hein ! Passons maintenant au film Le Professionnel de 1981, et c'est l'une des rares fois où l'on peut voir Bebel mourir à l'écran. Fauché par une rafale de fusils mitrailleurs, rien que ça, le tout sur une musique d'Ennio Morricone majestueuse, mélancolique et poignante. Et donc, une fois encore, une course poursuite en plein Paris, et une fois encore, c'est une Fiat qui va manger joyeusement, accompagnée par une Peugeot 504. Deux braves propulsions à l'ancienne, lancées au fil d'un montage plutôt improbable, qui ne respecte pas vraiment la géographie de la capitale. Et Joss Beaumont, le personnage joué par Belmondo, arrivera à prendre le dessus sur ses poursuivants, et pourtant, il a une balle dans l'épaule. Et il est amusant de noter que la bande-son fut copieusement enrichie par des bruits de moteurs de voiture de course qui ne correspondent pas vraiment à la tonalité de la Fiat. Mais notez également le jeu d'acteur de Belmondo, qui tout en conduisant, et en pleine course poursuite surtout, eh bien, arrive à être ultra poignant. Comme s'il savait que là, il n'allait pas forcément s'en sortir. … C'est parti. 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 C'est parti.